Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment créer des formes artistiques dans Illustrator. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont donc les formes artistiques. Pour cela, j'ai besoin de mon outil pinceau, ici, raccourci B. Et je vais aller chercher dans le menu fenêtre, le panneau formes. Et ici, on va retrouver les formes disponibles actuellement dans votre Illustrator pour votre outil pinceau. Je vous rappelle que l'outil pinceau a besoin d'une forme pour pouvoir fonctionner, puisque c'est cette forme-là qui sera étirée le long du tracé. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'ensemble des formes qui sont présentes dans le panneau formes. Ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite, si on le souhaite, sauvegarder toutes les formes qu'on aura créées. Et ça évitera de sauvegarder, par la même occasion, des formes qui sont déjà disponibles dans Illustrator. Alors, comment faire cela ? Vous allez dans le menu du panneau formes, ici, choisir, sélectionner les symboles non utilisés. Pour cela, il faut que vous ayez une page vierge. Donc, il ne faut pas déjà avoir utilisé de symboles, ici. Vous cliquez ici, et ensuite, sur la poubelle, en bas à droite du panneau formes. Donc, je confirme la suppression, et je me retrouve avec le minimum disponible, c'est-à-dire la forme de base, et ici, une forme calligraphique que nous avions vue précédemment. Alors, pourquoi on a besoin d'avoir au minimum ça ? C'est parce que la forme de base sera utilisée avec l'outil crayon, et la forme, ici, calligraphique, ça sera celle qui sera utilisée par l'outil pinceau. Donc, si vous prenez la forme de base avec l'outil pinceau, vous voyez, automatiquement, ça va reprendre au minimum cette forme-là, puisque l'outil pinceau a besoin d'une forme pour fonctionner. Donc, je reviens en arrière, et on va voir comment créer nos propres formes, et pour cela, on va en faire une très simple. On va prendre, par exemple, ici, l'outil rectangle. D'accord ? Vous allez appuyer sur D pour réinitialiser vos couleurs, et vous allez poser un rectangle à peu près de cette taille-là, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est supprimer le contour. Donc, je clique ici, dans la barre des outils. Je vais choisir la couleur, ici, 100, et je vais mettre une couleur noire. Vous allez voir l'intérêt, tout à l'heure, de mettre une couleur noire dès le début. Donc, je vais double-cliquer sur le rectangle, et mettre du noir à ce niveau-là. Donc, j'obtiens bien un rectangle noir, et je vais zoomer un peu à ce niveau-là pour ajouter un point, ici, que je vais étirer. Je vais prendre la plume, et vous voyez, dès que je m'approche avec la plume d'un segment, eh bien, j'ai la possibilité d'ajouter un point sur celui-ci. Je vais ensuite prendre l'outil de sélection directe, la flèche blanche, raccourci A. Je vais étirer ce point. Alors, s'il n'est pas sélectionné, vous le sélectionnez en faisant un rectangle, comme ceci, autour. Et vous allez le déplacer, comme ceci, afin de faire une pointe. Voilà, appuyez sur la majuscule pour être bien droit. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un arrondi à ce niveau-là. Sélectionnez ces deux points, donc toujours avec l'outil de sélection directe. Vous avez les widgets d'angle, ici, qui s'affichent. Vous allez pouvoir, voilà, descendre assez bas pour faire un arrondi à ce niveau-là. Donc, ça nous fait une espèce de forme comme ceci. Je vais, après l'avoir sélectionné, l'écraser un petit peu pour qu'elle soit un peu plus fine. Et ça, je vais pouvoir m'en servir comme forme artistique. Donc, au final, vous allez comprendre que vous pourrez créer n'importe quel type de forme et vous en servir comme forme artistique. Cela vous permettra de sortir un petit peu de l'apparence trop rigoureuse et stricte d'un tracé vectoriel. Ça va ajouter de la variété à votre tracé. Alors, comment faire pour créer une forme ? Alors, soit vous la sélectionnez et vous la faites glisser dans le panneau forme. Vous voyez, vous avez un petit plus qui va apparaître. OK. Ça, c'est la première possibilité. Soit alors, vous cliquez ici sur l'icône nouvelle forme au bas du panneau forme. Après, bien sûr, avoir sélectionné celle-ci. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je clique sur nouvelle forme. Et je vais choisir dans la boîte de dialogue ici, eh bien, forme artistique. Je valide avec OK. Et là, je vais me retrouver avec une grosse boîte de dialogue avec plein d'options qu'on va essayer de détailler ensemble. Je vais appeler ma forme, allez, trait 1. Voilà, c'est bien de nommer ces formes. Bon, trait 1, c'est un petit peu basique. Mais bon, essayez de donner des noms qui sont plus parlants que ça. On verra plus tard tout à l'heure ce paramètre-là. Je vais juste valider ici, sans rien faire d'autre, la forme avec OK. Donc, déjà ici, vous voyez que vous avez la forme qui apparaît. Alors, je peux la supprimer maintenant. Et prendre l'outil pinceau afin de l'essayer avec ses paramètres par défaut. Donc, lorsque je vais utiliser l'outil pinceau, voilà, je vais obtenir cela. Donc, vous voyez que la forme est étirée le long de mon tracé. Ça me permettra, vous voyez, donc, de faire autre chose que des contours droits avec une épaisseur constante. Ça donne de la variété ou des traits adaptés à un dessin. Je vais revenir en arrière et CTRL-Z ici pour supprimer un petit peu. Et je vais vous montrer que lorsque vous dessinez, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, modifier l'épaisseur à ce niveau-là. L'épaisseur du contour depuis la barre de contrôle ou bien depuis le panneau propriété que vous avez ici. Donc, ici, si je baisse cette valeur-là, eh bien, hop, pas en dessous de 0,25, sinon vous n'avez plus de contours. Donc, je vais mettre ici 0,25. Vous allez voir, ça va me faire quelque chose de très fin avec un bout pointu. Donc, avec ça, je vais pouvoir dessiner des choses. Voilà, donc, je peux faire plein de trucs sympas avec ce pinceau. Bien, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir appliquer cette forme-là, eh bien, à des formes ou à n'importe quel autre tracé. Par exemple, ici, si je fais une ellipse, OK, donc, je peux augmenter le contour pour bien le voir. Eh bien, vous voyez que si je vais dans le panneau forme et que je clique sur la forme, eh bien, je vais appliquer, voilà, cette forme le long de ce tracé, même si je ne l'avais pas dessiné au pinceau. On va voir maintenant les options disponibles avec les formes. Alors, pour cela, je reprends mon outil pinceau. Je vais mettre une épaisseur de 1, voilà, par défaut, et je vais peindre avec la forme que nous venons de créer. OK, alors, j'ai fait deux traits. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici, donc, dans le panneau forme sur ma forme, ce qui va me permettre d'ouvrir ce panneau, et on va aller voir les options disponibles. Vous avez la possibilité de modifier, donc, la largeur. Par défaut, c'est fixe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, eh bien, faire comme j'ai fait, peindre avec une largeur qui sera toujours fixe. Vous pouvez modifier celle-ci. Si vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez modifier la largeur. Et si vous avez coché aperçu, vous allez voir les changements s'opérer en direct. D'accord ? Donc, vous pourrez changer la largeur comme cela de vos formes appliquées. D'accord ? Et vous pourrez aller choisir, là-dedans, de pouvoir moduler la largeur de la forme à l'aide de la pression de votre stylet, si vous utilisez une tablette graphique. Bien, alors, moi, ici, j'ai la chance d'avoir une tablette. Je peux choisir, donc, la pression à ce niveau-là. Et je peux dire que, voilà, quand je n'appuie pas fort, eh bien, la forme est assez fine. Et lorsque je vais appuyer très fort, je peux l'augmenter à ce niveau-là. D'accord ? Donc, il me simule l'effet ici. Et si je clique sur OK, on verra les autres options tout à l'heure, bien sûr. Eh bien, il va me demander, soit j'applique les nouveaux changements sur les formes existantes, soit alors je laisse les contours tels qu'ils sont. Si je coche appliqué, eh bien, ce que vous voyez ici à l'écran, eh bien, sera appliqué. Et si je laisse les contours, eh bien, on va retrouver, voilà, les formes comme avant. Mais par contre, quand je vais prendre mon pinceau, eh bien, les nouveaux paramètres vont s'appliquer. Donc là, si je vais tout doucement, si je n'appuie pas trop fort avec mon stylet, je vais obtenir ça. Et si j'appuie un peu plus fort, hop, je vais obtenir, voilà, vous voyez la différence. Au début, je n'ai pas appuyé fort et à la fin, j'ai appuyé fort. J'obtiens une différence d'épaisseur avec mon stylet de ma tablette. Je vais double-cliquer à nouveau sur ma forme et je vais aller voir ici l'option mettre à l'échelle proportionnellement. Si je clique sur cette option, eh bien, la forme, en fait, sera agrandie proportionnellement par rapport à la longueur du tracé. Plus celui-ci sera long et plus la forme apparaîtra grosse. Elle ne sera pas non plus trop déformée, du coup, donc pas amincie le long du tracé. Par contre, si je coche ici « Adapter à la longueur du contour », eh bien, celle-ci sera étirée. Donc, regardez, on va cocher ici « Mettre à l'échelle proportionnellement ». Et je vais prendre le pinceau, je vais faire une longue, voilà, vous voyez, le trait est beaucoup plus épais puisque la forme a été adaptée proportionnellement à la longueur du tracé. Comme celui-ci est assez long, eh bien, la forme, du coup, est plus épaisse. Si je choisis d'adapter à la longueur du contour, eh bien, j'aurai la possibilité de faire des contours plus fins puisque la forme est seulement étirée le long du contour. Ensuite, vous avez « Étirer entre les repères ». Alors, pour bien comprendre ça, je vais vous montrer une autre forme. Bien, alors, on va essayer de faire une forme de flèche. Je prends ici l'outil « Très » et je vais mettre ici comme contour, allez, 4 points et je vais faire un trait bien droit en appuyant sur majuscule et voilà, et j'étire le trait de cette manière-là. Je vais ensuite cliquer ici sur « Contours », alors, soit depuis la barre de contrôle ou alors, si vous préférez, ici depuis le panneau « Propriétés ». Je vais le faire ici, voilà. Et je vais choisir ici d'ajouter une forme de flèche au début et à la fin. Alors, au début, je vais cliquer ici sur la petite flèche qui descend pour aller choisir une forme pour le début. Donc, on va dire, par exemple, celle-ci, la carré. OK. Et je vais mettre peut-être 50% au niveau de l'échelle pour que ça ne soit pas trop gros. Je vais ensuite aller choisir la fin. Donc, ici, je vais prendre la flèche numéro 7. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, bien sûr, et mettre à nouveau ici 50%, voilà, afin d'obtenir ça. Alors, je pourrais faire un alignement sur, voilà, hop, sur l'extrémité, afin d'avoir les formes bien au bout, comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais prendre l'outil de sélection et je vais faire glisser ma forme ici, dans le panneau « Formes ». Ici, je vais choisir, bien sûr, « Formes artistiques » et je valide avec OK. Et je vais laisser tout par défaut pour vous montrer, voilà, ce que ça nous donne avec l'outil pinceau. Et je dessine ce tracé. Donc, on voit ici des petits problèmes arrivés. On voit que le début et la fin, donc les extrémités, ont été déformées. Et on va double-cliquer à nouveau sur notre forme et voir, du coup, ce paramètre est tiré entre les repères. Lorsque je clique dessus, j'ai des pointillés qui s'affichent ici, à ce niveau-là, et j'ai deux paramètres nouveaux qui sont arrivés, c'est début et fin. Le début, c'est le pointillé à gauche et fin, bien sûr, c'est les pointillés à droite. Si j'augmente la valeur ici, de début, je vais pouvoir décaler les pointillés vers la droite. Et à fin, si je réduis, je vais pouvoir le décaler vers la gauche. Alors ça, ça va indiquer, en fait, à Illustrator de n'étirer la forme qu'entre les deux repères ici. Comme cela, on va épargner, eh bien, ce qu'on a au début et à la fin de notre flèche. Je vais valider avec OK. Je vais laisser les contours tels qu'ils sont. Et regardez ce que ça fait. Ça m'a ajouté une autre forme. Donc, j'ai forme artistique 1 et forme artistique 2. Il faut bien ne pas se tromper. Je vais double-cliquer ici pour aller indiquer que c'est flèche non déformée. Et je vais valider avec OK. Je vais bien faire attention d'avoir la bonne forme sélectionnée, prendre l'outil pinceau, et voir que maintenant, vous voyez que les extrémités sont beaucoup moins déformées que précédemment. Après, nous avons le sens de la forme. Alors, on peut inverser le sens de celle-ci en faisant comme cela. Donc, ça veut dire que maintenant, lorsque je vais dessiner, eh bien, ma flèche sera inversée. OK. Et bien sûr, on peut le faire aussi dans le sens vertical. Alors, attention, si vous faites ça avec une forme qui est fine comme cela, eh bien, ça va l'étirer dans sa hauteur. Et ça ne sera pas du plus bel effet. Je vous laisserai essayer. Avant de voir la colorisation, on peut voir ici les options horizontales et verticales. Et ça, regardez, si vous cliquez ici sur horizontal, eh bien, hop, vous voyez, toutes les flèches ont été inversées. Le sens a été inversé. Et verticale ici, ça ne fera rien du tout, puisque notre forme ici est symétrique sur l'axe horizontal. Donc, ça, c'est valable, vertical, que si vous avez des formes qui ne sont pas symétriques. Au niveau du chevauchement, vous avez la possibilité d'adapter en fonction des angles et des courbes. Alors, je vais vous montrer avec une autre forme. Donc, je vais supprimer toute celle-ci. Et je vais faire un truc très simple. Je vais prendre l'outil rectangle et je fais un rectangle. Je vais créer une forme à partir de celui-ci en cliquant sur le petit plus ici. Je vais choisir, bien sûr, forme artistique. Et je vais choisir ici le chevauchement de ce type, le premier. Donc, je choisis de ne pas ajuster en fonction des angles et des rotations. Et dans ce cas, si je peins avec ça, voilà, vous voyez ce que ça me donne. Si, en revanche, j'applique ici la correction d'ajustement aux angles et à la rotation, regardez, hop, voilà. J'ai plus ce petit problème de chevauchement. Donc, vous voyez, juste avec un rectangle comme cela, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Écrire des choses, pourquoi pas. Voilà. Donc, juste avec une forme toute bête. Donc, je vais supprimer ça et on va voir maintenant la colorisation. Par défaut, nous avons ici le mode 100. C'est-à-dire que même si je change de couleur, eh bien, il n'y a rien qui va se passer puisque j'ai indiqué qu'on ne changeait pas de couleur. Voilà, je choisis du rouge. Vous voyez, j'ai toujours une forme qui est noire. Donc, si un jour, vous voyez qu'une forme ne réagit pas en termes de couleur comme vous l'entendez, allez voir ces options. Si, par contre, je choisis teinte, voilà, hop, je vais avoir, en fait, un mélange de la teinte avec la couleur. Si celle-ci est très sombre, eh bien, ma teinte sera au maximum de sa saturation. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, si vous avez une forme qui est grise, par exemple, lorsque vous l'avez créée, eh bien, si vous choisissez teinte, vous n'aurez pas le même résultat. Je vais vous montrer très rapidement l'effet. Je vais prendre le pinceau avec cette forme, la première ici. Je vais faire un trait à peu près comme ça. Et celui-ci, de trait, donc, je vais le mettre en gris. Donc, je peux écrire 808080, ça me donnera du 128. C'est juste pour avoir un gris moyen, je valide. Voilà, et cette forme-là, je vais la glisser et la mettre dans le panneau forme. Prendre forme artistique et choisir ici, teinte. Je valide avec OK. Et je peux prendre mon outil pinceau. Avec ma forme, j'obtiens ça. D'accord ? Mais si je choisis une couleur, par exemple, un rouge saturé à nouveau, vous voyez, je n'obtiens pas du tout du rouge pur, puisque j'ai uniquement la teinte rouge mélangée, donc, avec la luminosité du gris. D'accord ? Alors, du coup, ça va me permettre d'aller voir les autres options. Ici, vous avez teinte, vous avez teinte et ombre. Dans ce cas, vous voyez qu'on a un mix des deux. Donc, on se retrouve avec une couleur qui est bien saturée cette fois-ci. Et vous avez saturation. Et dans ce cas, la saturation de la couleur ici sera prise en compte. Alors, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne ici, vous pouvez cliquer sur la petite ampoule ici pour avoir les conseils. Et vous avez des indications qui vont s'afficher à ce niveau-là. Donc, à vous de voir avec quelle couleur de base vous créez la forme. Sachez que ça a donc un impact sur ensuite les possibilités de changer la couleur. Donc, une fois qu'on a créé nos formes, comment on fait pour les sauvegarder si on souhaite les récupérer pour plus tard ? C'est pour ça que vous avez fait vider ici le panneau formes. C'est que là, je vais pouvoir sauvegarder toutes mes formes en allant dans le menu du panneau formes. Et aller chercher ensuite, enregistrer la bibliothèque de formes. Et vous allez vous retrouver à l'emplacement prévu par défaut pour vos formes. Donc, je peux appeler ces formes test artistique. Et valider avec enregistrer. Et après, je vais pouvoir retrouver ces formes-là en allant dans la bibliothèque. Ici, menu bibliothèque de formes. Et je peux choisir ici utilisateur. Et là, vous voyez, je retrouve test artistique. Bien sûr, si vous souhaitez avoir d'autres formes, vous cliquez sur artistique ici. Vous en aurez plein déjà de prévus dans Illustrator. Donc, quand vous créez un nouveau document, du coup, vous aurez la possibilité d'aller chercher vos formes que vous avez créées. Depuis la bibliothèque ou même depuis le menu du panneau formes. Vous avez ici ouvrir la bibliothèque de formes, utilisateur. Et vous retrouvez ici vos formes. Donc, moi ici, test artistique. Ça m'ouvre un autre panneau. Et à chaque fois que je vais cliquer sur une forme, elle sera ajoutée dans le panneau formes. Ici. Hop, voilà, à ce niveau-là. Si vous n'avez pas enregistré vos formes dans l'endroit prévu par Illustrator, vous retrouverez vos formes en allant ici cliquer sur autre bibliothèque. Et dans ce cas, vous aurez chercher sur votre disque dur vos formes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager la vidéo. C'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien UTIP présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez, bien sûr, cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.